Bonjour et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo du blog « La meilleure cyclosportive de votre vie » dans laquelle nous allons voir comment préparer la récupération mentalement. On parle beaucoup de récupération en ce moment, vous savez que mon métier c'est d'être préparateur mental et donc je vais en faire quelques-unes aussi sur la récupération mentale même si on a déjà vu quelques éléments. Alors, au niveau du mental, la récupération c'est un petit peu comme la récupération physique, il y a la récupération active et la récupération passive. La récupération active au niveau mental c'est quoi ? C'est une récupération qui est en lien avec le vélo, par exemple quelque chose qui va vous permettre de récupérer au niveau mental, c'est-à-dire de vous rebooster votre motivation, ça va être quoi ? Eh bien ça va devoir être de regarder des films ou des vidéos ou des courses à la télé. Donc, regarder des choses comme ça qui vous stimulent, qui vous donnent envie, ça vous motive. On se rend compte par exemple que eh bien pendant le mois de juillet, pendant le Tour de France, il y a une remontée des pratiques en vélo, la plupart des gens sont beaucoup plus motivés. Donc, par contre vous pouvez avoir une vraie stratégie pour vous dire bah tiens qu'est-ce que je peux voir ou revoir, allez sur YouTube et regardez, vous tapez Bernard Hinault, vous avez des choses sur Bernard Hinault parce que vous êtes fan de Bernard Hinault et ça vous motive, vous pouvez faire ça toute l'année. Vous allez vous faire le Paris Roubaix Challenge, eh bien vous faites Paris Roubaix ou Fabienne Cancelara ou Tom Bounen selon quel est votre chouchou. Et puis, on vous arrive dévoué dessus et ça vous remotive. Vous pouvez bien sûr aussi pour vous rebooster d'un point de vue cyclisme, toujours une récupération de motivation active, c'est-à-dire dans le cyclisme, bien évidemment vous pouvez acheter des magazines, regarder des vidéos sur la meilleure cyclo ou sur d'autres sites. Donc, chercher, vous faire une petite liste de sites qui sont intéressants sur le vélo, qui vous boostent et qui vous motivent. Qu'est-ce que vous pouvez faire également ? Eh bien, vous pouvez retravailler vos objectifs. Retravailler vos objectifs, par exemple, eh bien, les redéfinir, les retravailler en allant chercher des images et des photos qui vous rappellent votre objectif, les afficher à un endroit, les mettre avec plus de précision, chercher qu'est-ce que c'est qui va vous motiver à atteindre cet objectif, quelle est votre motivation profonde, quelle fierté vous allez savoir ? Vous allez faire mes claqués à qui et ça vous fait du bien ? Vous allez avoir la fierté de vos enfants ou de votre femme ou de vos parents, vos amis, etc. Bref, cherchez vos leviers de motivation. Vous pouvez pour ça reconsulter la méthode SMART. Si vous êtes abonné à la meilleure cyclo sportive de votre vie, vous avez sûrement reçu le manuel sur la méthode SMART. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner sans problème sur le côté du site. Vous aurez, vous recevez gratuitement un manuel sur les 5 piliers de la motivation qui est la méthode SMART pour retravailler vos objectifs. Ça, c'est un point important pour être motivé régulièrement. Alors, tout ce que je viens de dire, toutes ces idées sur se ressourcer avec des vidéos, des émissions, voir des courses, etc., aller chercher sur Internet, dans les magazines, des sources d'inspiration d'idées, retravailler vos objectifs, bien sûr, vous pouvez le faire comme ça de temps en temps ou vous pouvez avoir, et ça, c'est un point important de la préparation mentale, et bien vous pouvez avoir programmé dans votre entraînement de la semaine, dans votre planning de la semaine, une espèce de rituel. Je ne sais pas, le dimanche soir après stade 2, vous vous réservez un petit quart d'heure au calme pour vous, à votre bureau, et puis vous dites, tiens, je vais lire un truc, je vais regarder un truc sur Internet, je vais travailler mes objectifs, peut-être une semaine regarder des vidéos, une semaine regarder des magazines, une semaine travailler vos objectifs, et puis vous tournez comme ça ou vous faire trois fois un quart d'heure dans la semaine. A vous d'organiser ça. Mais si, j'aimerais que vous notiez cette phrase de Jack Canfield, qui est un de mes mentors, qui dit, si tu ne programmes pas ton succès, tu es en train de programmer ton échec. Donc si vous ne programmez rien, et bien vous programmez votre échec, parce que les jours passent, les semaines passent, et vous ne faites rien de particulier pour renforcer votre mental. Le mental, je l'ai déjà dit, c'est comme un muscle. Si vous le travaillez régulièrement, vous le renforcez et vous auriez un meilleur mental, même si au départ, vous pensez que vous n'avez pas du tout de mental. Donc là, voilà plusieurs méthodes pour renforcer votre motivation, avoir une motivation qui soit stimulée pour vous entraîner plus régulièrement ou vous dépasser un petit peu plus lors des entraînements et des compétitions. Je vous demande de passer à l'action, de faire un exercice juste en dessous pour échanger entre nous. Notez-vous quel entraînement mental vous faites pour régénérer votre motivation. Est-ce que c'est les vidéos, les magazines, les livres, etc. Travaillez vos objectifs ou quand, quoi et comment vous le faites. Partagez vos idées juste en dessous. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo du blog « La meilleure cycle sportive » de votre vie. A très bientôt et maintenant, c'est à vous de jouer les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada